Ces grandes vacances n'ont pas été de tout repos pour les communes de France. Il a fallu choisir entre la semaine à 4 jours ou 4 jours et demi, depuis que le décret sur les rythmes scolaires est tombé fin juin. Certaines communes n'ont pas hésité à revenir en arrière comme à Hartolsheim quand d'autres ont décidé de prendre leur temps comme Ilsenheim. A Hartolsheim, la mairie avait pris le parti de proposer des activités le matin. Les enfants commençaient donc à 8h30 au lieu de 8h. Toutefois, des activités étaient proposées à partir de 7h45. On est une petite commune, donc on a quand même un budget extrêmement restreint. Donc il a fallu bien évidemment faire ce fameux PUDT qui nous autorisait un petit peu à avoir droit aux subventions. Évidemment, sans subvention, on n'aurait jamais pu y arriver. Puis la difficulté a été surtout de trouver des intervenants qui correspondaient à ce qu'on voulait transmettre aux enfants, dans les prix qui nous convenaient aussi, et offrir des choses intéressantes, qui rentrent dans cette logique des rythmes scolaires, c'est-à-dire pas du tout à offrir quelque chose de plus que l'école. On s'est beaucoup intéressés et beaucoup investis là-dedans, donc on a fait énormément d'activités différentes, c'est-à-dire autant du folklore alsacien et de la langue alsacienne, un peu des champs alsaciens, en passant par les arts plastiques et la création, la ferme pédagogique, planter et décorer son école, planter des fleurs, récolter des radis pour les goûter. Et voilà, donc on a fait plein de petites choses. Après les élections présidentielles, la rumeur sur le changement des rythmes scolaires a couru dans les médias. Hartolsheim a donc interrogé les parents d'élèves. Deux jours avant le conseil d'école, la directrice nous a informé qu'on devait voter au conseil d'école. Donc là, on a un petit peu sondé rapidement du haut temps, les parents par internet et également ceux à la sortie de l'école, sachant qu'on n'a pas non plus sondé tout le monde du coup. Et la majorité, c'était un retour à quatre jours. On a eu une ou deux remontées de parents qui n'étaient pas d'accord, c'est des parents qui travaillent. Après, je peux le comprendre, moi aussi je travaille. Mais voilà, on a suivi la majorité. Après, on commence à 8h au lieu d'8h30, donc on gagne aussi une demi-heure de garde le matin. On finit à 4h au lieu de 4h moins le quart, on gagne un quart d'heure. Donc en rajoutant lundi, mardi, jeudi, vendredi, ça fait la garde du mercredi matin. Pourtant, à Ilzenheim, la mairie a gardé le même rythme que l'an passé, alors qu'ils étaient farouchement opposés à cette réforme. Alors c'est principalement pour des raisons organisationnelles que Ilzenheim a choisi de garder le rythme des 4 jours et demi. Le timing était un petit peu serré. On a su à peu près un mois avant la fin des cours que cette possibilité nous a été donnée. Et encore, le décret date du 28 juin. Les conseils d'école étaient passés. Je crois qu'il était urgent de ne pas se précipiter. Nous n'aurions pas fait les choses sereinement. Les communes, en accord avec les parents d'élèves, ont fait le choix de libérer les vendredis après-midi pour organiser les nouvelles activités péri-éducatives, les NAP. Le bilan de ces 4 jours et demi se fait à plusieurs niveaux. Le bilan quantitatif, alors celui-ci est positif. Les enfants sont contents de venir. Ils se réinscrivent d'une période à l'autre. Ils sont assidus. Les retours des parents sont positifs. Alors, le bilan qualitatif est plus subtil. Certes, l'équipe enseignante souligne les réactions positives des élèves. Ils en parlent en classe. Ils en parlent dans les cours de récré. Seulement, les résultats sont difficiles à palper. Le lien école-NAP est presque utopique. Et je me questionne comment le comité de pilotage peut évaluer d'aussi loin et avec quelle capacité des bénéfices et des retombées de ces NAP. Les parents d'élèves, quant à eux, sont partagés. Sandra est assistante maternelle et maman de deux enfants scolarisés à Ilsenheim. Elle a un regard plutôt positif sur la semaine à 4 jours et demi. Pourtant, au départ, elle s'y était opposée. En fait, au début, j'appréhendais. Franchement, je m'étais dit, les enfants, ils ne vont pas suivre le rythme. Ça va être dur de les lever tous les matins. Mais s'ils ont une bonne hygiène de vie, qu'ils se couchent à des heures raisonnables, on arrive à les lever le matin. Et le soir, généralement, leur fatigue est de la bonne fatigue. Alors, 4 jours et demi, quand les enfants sont grands, je pense que c'est mieux. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt du positif. Après, je ne suis pas sûre que pour des enfants de maternelle ou de CP ou de CE1, ce soit le même cas. Alors, les NAP, mes enfants, ils sont inscrits depuis que ça existe. Donc, depuis deux ans. Maintenant, c'est la troisième année. Ils en ressortent toujours à vie, toujours avec une nouvelle expérience, toujours avec de nouveaux horizons. La représentante des parents d'élèves, Katia, soulève toutefois plusieurs problèmes liés au NAP. Alors, certains n'ont pas inscrit leurs enfants de problème de logistique, en fait. D'emmener leurs enfants jusqu'à la salle polyvalente parce que c'est loin. Ou alors, certains travaillent. Donc, ils ne pouvaient pas les envoyer tout seuls parce que de problème de sécurité. Alors, beaucoup ne m'ont pas parlé forcément des enfants, mais surtout, en fait, par rapport à leur travail. C'est vrai qu'ils ont dû payer une menue supplémentaire alors qu'ils ont des frais supplémentaires, en fait, de garde qu'ils n'avaient pas avant parce que le mercredi, souvent, a été libéré pour les mamans ou les papas. Et que, finalement, le vendredi après-midi, il y a beaucoup de personnes qui travaillent et ça ne les arrange pas. Ilsenheim a prévu de faire un sondage courant décembre pour connaître l'opinion des parents d'élèves. La commune avisera ensuite pour la rentrée 2018. La communauté de communes du rite de Markholzheim souhaite que toute l'intercommunalité se prononce avant Noël sur la semaine à 4 jours ou 4 jours et demi. En France, ces communes ont jusqu'à 2019 pour préciser leur choix.